21 octobre 2003, Christian Badensperger, plus connu sous le nom de Jean-Hélène, est abattu d'une balle dans la tête à Abidjan. Il était envoyé spécial permanent de Radio France Internationale en Côte d'Ivoire. L'assassinat de Jean-Hélène est une blessure qui ne s'est pas totalement refermée pour nous, pas seulement pour la rédaction des RFI, je pense pour tous les journalistes qui l'ont connu, notamment les journalistes ici. Dix ans après cet assassinat, le pays lui rend hommage. Il est distingué ce jour dans l'ordre ivoirien par la grande chancelière Henriette Dagridiabaté à titre posthume. Avant la cérémonie, les responsables de RFI avaient à leur tête la directrice Christine Saragosse en rendu visite à Daniel Cablan d'un camp. C'est un signe fort, cette décoration post-mortem, qui est un signe d'apaisement, un signe de réconfort. C'est l'occasion de construire une nouvelle page de l'histoire RFI à 20 ans de FM en Côte d'Ivoire. En décembre, nous reviendrons tous ensemble pour célébrer un anniversaire plus joyeux que celui que nous célébrons aujourd'hui. Ce sera l'occasion aussi de mettre en place des formations, des projets de radio locale, toute une série de choses. Alors que la Côte d'Ivoire en hommage à celui que ses collègues présentent comme l'infatigable témoin de l'actualité africaine, à Paris aussi un hommage lui est rendu. Le studio du journal d'Afrique de RFI lui est dédié. Jean-Hélène aurait eu 60 ans.